bonjour et bienvenue à tous les sagittaires et les ascendants pour cette guidance générale du mois de mars alors dès demain la guidance sentimentale arrivera donc n'hésitez pas à vous abonner à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir votre guidance sentimentale demain allez c'est parti donc si vous aimez bien cette guidance avec les deux tarots que voici et l'oracle des histoires de la sorcière c'est un tout nouveau oracle que je vous présente aujourd'hui et j'en suis extrêmement fier il est là allez c'est parti on y va nous allons voir donc qu'est ce qui va donc se passer pour vous n'hésitez pas à partager et on y va donc nous allons voir ou trois épées donc où attendez on voit pas bien on va les mettre ici hop là voilà si vous voyez bien ici les trois épées le numéro 5 le numéro 6 et le numéro 9 ça va taillader pour vous pour ce mois pour ce mois de mars bon on va y aller en douceur on va aller voir ce qui va se passer en douceur tranquillou les amis on va voir les outils qu'il va falloir qu'on mette en place pour tout simplement améliorer votre vie ah oui que des épées des pentacles problème d'argent problème d'argent et aussi qu'est ce qu'est ce qui vous agace là on voit directement déjà doublement le 6 dp vous voyez bien là doublement le 6 dp donc du coup très clairement le voyage d'accord une destination qui va aller quelque part vous allez dans votre futur vous voyez ici vous partez direction votre futur mais vous ne savez pas où c'est que vous allez vous êtes incertain de votre destination là très clairement alors doublement ça veut dire tout simplement que votre destination elle est vraiment en décise en manque de clarté ça tombe bien je suis là pour vous accompagner vous guider pour retrouver la clarté en vous et ici on le voit très clairement médite pour t'apaiser d'ailleurs cette lame elle est magnifique elle parle d'elle même le plus important c'est de prendre soin de toi pour retrouver cette clarté parce que si tu perds dans une décision dans une destination pour aller nulle paire comment veux tu faire pour y aller très clairement d'accord donc un outil que les anges t'entiques c'est de méditer pour t'apaiser mais pas que méditer pour arriver à te concentrer pleinement pour aller vers le processus de ta propre réussite d'accord bien sûr il va y avoir des soucis des problèmes pour toi une fois que tu auras trouvé cette clarté ici on a le 10 de pentacle qui t'indique en manque d'argent d'accord ici on voit très clairement que tu te focalises sur la nouvelle naissance de ta de ton projet mais ça prendra toujours plus de temps que prévu ici on a le couple donc ici tu seras soutenu d'accord tu vas être soutenu par des personnes proches de toi et de tes animaux préférés d'accord la positivité le chien c'est la positivité donc ici on te l'indique ton projet il va prendre naissance tu vas être entouré d'une personne proche qui va pouvoir t'épauler donc c'est quand même pas mal tu vas avoir du soutien mais aussi le soutien de ton animal qui est très important alors bien sûr on a la lame du 9 dp ici qui nous indique encore une nouvelle fois que tu manques de clarté alors une faible estime de toi manque de clarté tu te poses et du coup ben tu es dans tes songes et là et ben ça ça pique ça c'est difficile ton projet tu es en plein doute mon projet est ce qui va marcher est ce que il est viable est ce que est ce que est ce que voilà là tu es en plein questionnement alors ne t'inquiète pas les anges ici tandis que tu peux avancer d'accord transforme et change d'accord t'es transformé et changé ici on a les deux chats de l'amour le papillon de la transformation et les deux animaux les deux chats la conscience qui sont là dans l'amour donc là ici tu as le balai qui t'indique d'avancer 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 vers ta propre lumière d'avancer sur ton chemin et tu es accompagné tu es guidé par ta guidance intérieur fais toi confiance laisse toi guider vers ta destination pose toi un instant d'ailleurs on voit ici la méditation pour trouver la clarté en toi mais une fois que tu auras méditer tu auras un peu plus de clarté bien sûr ça va prendre du temps laisse toi guider par cette intuition qui va t'amener là où tu dois être d'accord bien sûr ça va créer beaucoup de soucis on a le valet de pentacle ici mais tu vas rencontrer d'autres personnes tu vas aller dans un endroit inconnu parce que tu vas sortir de ta zone de confort et là le pentacle ici le valet t'indique tout simplement une opportunité qui va se présenter à toi donc donc saisis là d'accord bien sûr ici on a le 5 d'épée qui nous indique que tu es la guerrière tu es une guerrière d'accord tu es un guerrier tu as l'épée dans ton futur tu veux que ton futur s'améliore il va falloir que tu développes ton leadership il va falloir que tu développes ta force il va falloir que tu crois en tes objectifs en tes projets et tu y vas tu es beaucoup plus forte que ce que tu penses être d'accord fait toi confiance bon d'ailleurs ici on t'indique en ancrage une belle estime de toi donc c'est bien mais il ya quelque chose qui va pas là la confiance ok d'accord ok je comprends tu as un manque de confiance en toi tu ressens cette pénibilité que les gens voient en toi tu as cette croyance limitante qui t'empêche d'avancer et de croire en toi tu peux même à ton âge y arriver d'accord donc continue à avancer tant qu'il ya de l'espoir il ya de l'espoir ok et ici en plus on a la dernière lame qui t'indique l'ancrage et le centrage d'accord fais toi confiance prends du recul médite prends soin de toi soit pas dans l'impatience de faire les choses tu peux y arriver d'accord tu te poses tu fais confiance à l'univers et tout autour de toi l'aura va va diffuser d'accord tout simplement donc soit bien ancré en ayant une belle estime de toi fait toi confiance en écoutant l'au-delà en écoutant le les anges en écoutant ton propre guide spirituel et tu vas recevoir des messages pose tes demandes fait des intentions positives et tu verras que tout va finir par prendre sens bien sûr ça prendra toujours plus de temps d'énergie d'efforts et d'argent que prévu mais si tu veux obtenir ce que tu souhaites il va falloir que tu sois dans l'ancrage et dans le centrage de ta propre vie les choses de l'au-delà doivent être matérialiser dans l'ancrage sur ce je te souhaite une excellente et lumineuse journée j'espère que cette guidance elle t'aura parlé elle aura résonné en toi si ça a été le cas n'hésite pas à partager à la diffuser un maximum de personnes abonne toi et puis bien sûr clique sur la cloche de notification car demain la guidance sentimentale arrive je te souhaite une excellente et lumineuse journée vu que tu es resté jusqu'à la fin je t'offre là en bas là dans la description les six premières pages de mon livre de l'inconscience à la renaissance donc fais toi plaisir si tu veux te l'offrir et ben tout simplement il y a un lien clique dessus et moi je te retrouve de l'autre côté pour une guidance ou un coaching personnalisé prends soin de toi allez à tout de suite